Voyons maintenant les différents postes, la manière de tourner et le nom de chaque joueur de volleyball. Allez, c'est parti ! Commençons par parler des positions sur un terrain de volley. Il y a 6 positions au volley. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est 1, 2, 3 et non 1, 2, 3. C'est tout simple, le premier joueur qui sert est en 1, la personne qui est en 2 et la deuxième personne à servir et ainsi de suite. Le joueur qui est en 6 est donc le dernier joueur à servir. Parlons maintenant des centraux. Le central situé près du filet est en 3. Ils ont 4 fonctions principales. L'attaque, le bloc, le service et la défense. Le service est également très important pour les centraux lorsqu'ils servent. Normalement, ils iront défendre en 5. Passons à un autre poste. Les réceptes attaquent. Devant, ils jouent en 4 et derrière, ils défendent en 6. Les attaquants ont 5 fondamentaux. Le service, la défense, la réception, le bloc et l'attaque. Passons à un autre poste, le passeur. En arrière, il joue en 1 et en avant, il joue en 2. Les passeurs ont de nombreux fondamentaux. Parmi eux, le service, la défense et le bloc. Ils peuvent aussi attaquer. Mais le plus important est de gérer l'équipe et de savoir à qui donner le ballon. Voyons un autre poste, le pointu. C'est presque le joueur le plus fort de l'équipe et il a 3 fonctions. Servir, attaquer et bloquer. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de défense ? Parce que les pointus peuvent défendre. Mais le plus important, c'est l'attaque. Ils doivent bien attaquer, taper la balle haute et être puissant pour marquer des points. Les pointus à l'arrière occupent la place du passeur. Ils occupent la même position. C'est pourquoi ils jouent en 1. En avant, ils occupent également la même position. C'est pourquoi ils attaquent et bloquent en 2. Bon, passons au dernier joueur de l'équipe. Nous avons déjà 2 centraux, 2 attaquants, 1 passeur et 1 pointu. Parlons maintenant du fameux joueur qui a un maillot différent, le libéraux. Le libéraux remplace les centraux à l'arrière pour la réception. Les libéraux sont généralement les meilleurs réceptionneurs et les meilleurs défenseurs de l'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, à bientôt sur tout comment !